Sur les étals, difficile de ne pas succomber à ces charcuteries corse. Mais alors, comment distinguer un vrai d'un faux saucisson corse ? Nous avons tenté une dégustation à l'aveugle, sur ce plateau, du saucisson local de fabrication artisanale et d'eux industrielles. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous allez me dire lequel est corse, lequel n'est pas corse ? Le premier. Non. Pourquoi ? Je ne sais pas, il est plus fumé, il a plus de goût, il est plus... On sent le maquis, là. Oui. Celui-là, c'est noir. Plus gras, j'ai envie de dire, pour ce dernier. Plus... moins de caractère. Chaque année, les éleveurs traditionnels produisent 1000 tonnes de charcuterie. Ils ne sont pas assez nombreux pour répondre à la demande, alors les industriels s'en donnent à cœur joie. 10 000 tonnes de charcuterie sont vendues estampillées corse, mais en fait, la viande est au mieux importée et transformée sur l'île. Les seuls conservateurs, ce sont le sel et le poivre. Donc déjà, la texture de la viande, ça ne va pas être la même. Ici, lorsque vous le tordez, il revient sur lui-même, alors que celui-ci, si vous le tordez, il casse, on voit vraiment que la viande se produit naturelle. Ce syndicat regroupe plus de 120 éleveurs. Il réclame depuis 4 ans le label Appellation d'Origine Protégée, AOP pour le saucisson, répondant à un cahier des charges strictes, des porcs nés, élevés et abattus en Corse, nourris avec des céréales, puis avec de la châtaigne ou des glands. Il faut qu'il mange un minimum de 45 jours de glands, ce qui fait qu'il y a de la viande, c'est une viande qui est très persillée, qui a du gras et qui a un très très bon goût. Mais cette qualité a un coût, comptez 10 euros pour 200 grammes de saucisson corse artisanale, moitié moins pour un saucisson industriel. Sous-titrage Société Radio-Canada